C'est comment ? Il n'y a pas mangé. Les chats du nord, ils vont chercher à manger eux-mêmes, Minou. Je ne sais pas comment les chats de la ville sont. Vous dépendez de tout, on doit vous donner sur place, à la maison. Il faut sortir, te battre. Il faudra dire que chacun doit travailler de ses propres mains. Pour voir de quoi, pour voir ses besoins. Donc, au travail de tes propres pattes. Voilà, bonjour. Désolé pour... Il y a une truc avec Minou. Vraiment. Elle me dérange. Il faut toujours... Désirer, donne-moi un peu le truc là, pardon. Le truc de... La lampe là, la lampe pour le direct là. Je tiens ça, je vais parler aux gens rapidement. Voilà, bonjour à tout le monde. Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. Ça, c'est un grand jour. C'est un jour de fête. Mes amis, c'est un jour de fête. Désolé pour le retard, j'ai tenté de gérer un problème un peu sérieux ici-là. Oh ! Le ministère, oh ! Le ministère, c'est terrible. Une génération inconsciente. Une génération inconsciente. On a une génération inconsciente, mon Dieu. Une génération complètement inconsciente. Donc, je viens... Je suis tenté de gérer un problème. C'est pour ça que je suis un peu en retard. Vous savez que c'est la nuit des flammes aujourd'hui. Ce sera une nuit redoutable. La main de Dieu se manifestera puissamment. Ce sera terrible. Donc, bien-aimé. J'ai raconté une histoire. C'est hier que j'ai parlé de ça. Non, non. J'ai parlé de l'histoire la semaine passée. Un coup de vol. L'histoire de vol. On dit souvent que... En fait, ça, c'est mon enseignement. Vaut mieux être... Non, juste pour fixer le téléphone quand il n'y a pas de lumière. Vient avec comme ça. Il y a le truc où on fixe le téléphone là. Donc, vaut mieux être vraiment que d'être mal entouré. C'est mieux d'être seul. Vaut mieux vivre seul que d'être mal entouré. Et malheureusement, ça, c'est une parole qu'aujourd'hui, j'ai dû appliquer. Parce que c'est... Je suis dépassé. Je suis dépassé. Vous savez qu'un jour, quelqu'un m'a demandé, prophète, quelle est votre plus grande peur? Votre plus grande peur. Vous avez plus peur de quoi? Je lui ai dit la solitude. La personne m'a demandé que ce n'est pas possible. Comment vous pouvez dire la solitude lorsque vous êtes autant entouré? J'ai pensé à la personne que être entouré d'un grand nombre de personnes ne veut pas dire qu'on est accompagné. Non. Vous pouvez voir quelqu'un qui est entouré, entouré, mais qui est seul en réalité. Qui n'a personne de vrai. Personne de réel. Personne de confiance. Ça, le problème. On peut avoir une multitude de personnes, mille personnes autour de soi. Mais il n'y a pas une seule personne sur qui on peut s'appuyer. Quelqu'un de fiable, quelqu'un de sûr. C'est ça, la réalité. Et vous savez que les personnes sûres, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Comment est-ce que vous pouvez avoir, dans une génération comme celle-ci, des personnes, des enfants autour de vous qui vous volent? Arnaud, il a ça. Il a ça. Il a ça. Il a ça. Qui vous dit? Comment quelqu'un, dans cette génération, vous avez des enfants qui vous volent, vous êtes entouré à la maison. Vous vous direz, ok, je prends telle personne, je mets à la maison, telle personne, telle personne, telle personne. Vous faites du bien à chacun. Vous donnez le travail à chacun. Mais on vous vole. Constamment. On vole à la maison. On vous vole sans arrêt. On vous dépouille. On vous dépouille. Comment expliquer ça? Et ça, c'est des gens qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu, c'est-à-dire des fils de prophètes. Fils de prophètes. Comment est-ce que quelqu'un peut avoir ce courage? Et il y a cela quelques mois, pendant que je me posais autant de questions, le Seigneur m'a aidé. Il m'a dit en vision, pendant que je dormais, la plupart de tes fils ne me connaissent pas, donc on n'attend pas qu'ils me craignent. On ne craint pas ce qu'on ne connaît pas. On ne craint pas ce qu'on ne connaît pas. Vous prenez des pasteurs, vous les mettez, l'amour de l'argent, la cupidité, ils volent. A la maison, j'ai, comment on appelle ça? Ouvre le monde. Ces enfants partent où? Sur quel chemin que les gens prennent? C'est terrible. Désiré, pardon, j'étais où? Le christianisme aujourd'hui devient compliqué. Et vous allez voir les enfants des prophètes. Vous voyez nos enfants, là, ils ne prospèrent pas. D'autres à cause de la méchanceté de leur cœur vis-à-vis de leurs parents. Ils ne sont pas vrais. D'autres à cause de leur cupidité. Ils sont très cupides. C'est qui? Non, non, t'en fais pas ce que je veux aller. Apporte-moi un peu les trucs de mes CD là-bas. Les CD de la Playstation là-bas, là-bas. Donc, d'autres personnes, d'autres enfants, parce qu'ils convoitent leur père. Je disais à un de mes fils le matin, pourquoi est-ce que vous êtes en difficulté, la plupart d'entre vous? Parce que vous faites le ministère, pas pour le salut des âmes. Non. Mais parce que vous convoitez le succès de vos parents et de votre père, que je suis à l'occurrence. Et je lui ai demandé que, est-ce que tu te rends compte que le téléviseur, après, c'est après 19 ans de foi, 19 ans de service de Dieu, que j'ai pu acheter un téléviseur. Je lui ai dit, vous regardez juste la gloire, vous regardez, donne-moi juste, les cartons là, c'est géré en bas, là-bas. Je mets la télé là. Les boîtes des CD, de la Playstation, la ramasse, tout vient avec. Donc, je lui ai dit, après 19 ans que j'achète une téléviseur, et je lui ai dit que la plupart d'entre vous, vous avez eu des gros salaires, on n'avait rien fait de ça. Pourquoi? Parce que quand le cœur n'est pas bon devant Dieu, Dieu ne bénit pas le méchant. Et je lui ai dit qu'il faut savoir que, vous devez comprendre une chose, de tous mes pères spirituels, je n'ai jamais, je ne me suis jamais révolté contre un seul de mes pères spirituels. Jamais de la vie. Mais, Désiré, tu ne vois pas, hein? Tu ne vois pas les boîtes, les boîtiers, les boîtes des... Et il a mis ça où? Cherche ce qu'on appelle. Pardon. Qu'on appelle rapidement. Je veux voir ça. Je lui ai dit que j'ai été avec des papas, des pères spirituels. Peut-être qu'ils ne se sont pas toujours bien comportés, mais je n'ai jamais parlé de ça. Je n'ai jamais parlé, je ne me suis jamais plein. Je lui ai dit que ce qui vous tue, c'est que vous n'êtes pas vrai, vos cœurs ne sont pas droits. Un enfant qui parle contre son père, tu prononnes le nom de ton père, tu parles en mal. Je lui ai dit que c'est la destruction, c'est la mort. C'est pour ça que vous ne prospérez pas. J'ai été à la vraie église de Dieu. On a... Papa Nesotouké était encore vivant. Il était vivant. Il était vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens qu'en 97, dans les années 97... 97? 97, 98? Non, 97. Dans les années 97, il m'a demandé de quitter du Nord pour venir à Douala. Je suis quitté de Gaoudal pour aller à Douala. Quand je suis arrivé, il m'a mis comme le pasteur de l'église, la vraie église de Dieu, du quartier d'Aido. Parce que le pasteur de l'époque avait des problèmes. Il m'a dit, ok, toi garde l'église là. Les CD là, c'est plus de 20, c'est plus de 20, 20, 30 même. Peut-être ils ont venu récupérer les boîtes, les boîtiers. C'est ça, c'est ça la triste réalité. Je suis mal entouré. Je pleure sur moi-même. Je pleure. Je pleure, sincèrement. Je pleure. I'm crying. Je pleure sur mon sort. Donc, l'apôme ne soit tout cas. Papa ne soit tout cas. M'a mis comme pasteur d'Aido. Il m'a établi lui-même. Et après cela, il y a des pasteurs qui sont allés le voir. Parce qu'ils avaient leur candidat comme pasteur à l'église d'Aido. Ils sont allés le voir. Pour lui dire que moi je suis un nordiste. Quel nordiste peut apporter quoi à l'église d'Aido, je viens d'arriver. Il faut quelqu'un de l'ouest qui maîtrise les rouages, qui maîtrise les rouages des problèmes des gens. Parce qu'il est du centre. Ils ont donc pris un frère. Ils l'ont amené. L'apôme ne soit tout cas m'a appelé. Il m'a dit, bon, vraiment, comme on discute trois d'Aido, laisse-les mettre leurs frères là. Toi, je t'affecte, va à l'église de Bonanjo. Je gère l'église de Bonanjo là. L'assemblée de Bonanjo. Je suis parti là-bas. Le jour où j'arrive à Bonanjo, où on devrait m'établir, à l'heure de me lever et prêcher, il y a un pasteur qui entre. Voilà. Il y a un pasteur qui entre avec un autre frère, un autre bien-aimé, un autre serviteur de Dieu. Et avec ce serviteur de Dieu là, ils vont le présenter. Ils vont le présenter. Il dit que l'homme de Dieu a dit que ce soit le frère là qui vienne prêcher. Que c'est lui le nouveau pasteur. Je n'ai rien compris. J'ai dit, mais c'est l'homme de Dieu aussi qui m'a dit de venir. Ils ont dit non. L'homme de Dieu vient de venir. Donc je me suis assis, j'ai laissé passer. J'ai laissé tomber. Donc, finalement, quand je suis allé vers l'homme de Dieu, il m'a expliqué clairement, il m'a expliqué tout simplement que non, il faut les laisser. J'étais choqué. Mais j'ai gardé mon calme, j'ai gardé mon silence. Je n'ai jamais murmuré. Et après, il m'a dit de retourner au nord. Je suis rentré au nord. Pourtant, je venais pour fréquenter. Et je dis à mon fils là que c'est la première fois que je parle de ça. Je n'ai jamais parlé de ça à personne. Je ne suis jamais allé me plaindre chez quelqu'un. Quand je suis rentré au nord, on m'a demandé il y a quoi. Je n'ai jamais raconté ça à personne. Même mon papa, je savais qu'il habitait. Pourquoi? Parce que c'est quand même mon père, c'est le visionnaire. Je ne peux pas ouvrir ma bouche pour dire ce qui s'est passé. Et je me souviens qu'une année, papa Nisotouké avait demandé à ma mère, il a dit à ma mère d'aller prendre une maison, avec une de ses maisons à Tinga là-bas. Il a demandé à ma mère d'aller habiter là-bas. J'ai dit à ma mère que tout ce que papa oublie beaucoup. Donc, il faut lui dire, il faut lui demander de te faire un mot, pour que si demain elle oublie, on lui montre son mot. La maman a dit d'accord, mais elle n'a pas pu lui dire ça. Donc, quelques temps après, papa Nisotouké a demandé à maman de sortir de la maison. C'est toujours les leaders qui sont allés le voir, pour monter l'homme de Dieu contre la mère. Et parfois, c'est ça. Les gens qui nous entourent donnent des mauvaises images de nous, aux gens dehors. Ils se comportent mal. Ils donnent des nouvelles que nous n'avons pas données. Tout à l'heure, il y a un voisin là, commandant, qui est commandant ici, commandant des sapeurs-pompiers, qui est mon voisin. Je suis passé tout à l'heure, il me dit qu'il est venu au deuil de momie, et on leur a empêché de me rencontrer. Je leur ai dit que je ne peux pas, vous êtes au courant que vous êtes là, et je ne vous reçois pas. Et j'ai découvert, après que beaucoup de mes voisins sont venus, moi, j'ai été fassé qu'ils ne sont pas venus, à mon deuil. Et là, je me rends compte qu'en fait, ils sont venus, mais les gens les ont bloqués. Et quand vous demandez aux gens, quand ils disent aux gens, les gens leur disent que non, ils sont occupés, il a dit qu'ils ne reçoivent pas, pourtant, j'ai recevait les gens. Oui, c'est dommage. Donc, finalement, l'homme de Dieu a demandé à... Les gens sont allés voir l'homme de Dieu, ils l'ont chargé, ils ont chargé maman et tout ça. Et finalement, il a demandé à maman de partir. Et on a chargé maman en plein jour, comme une malfrat. Elle a dit que... Quand elle a dit à l'homme de Dieu que parfois c'est toi qui m'as dit de venir, l'homme de Dieu a dit que non, il n'a jamais dit ça. On ne s'est jamais plaint. Je n'ai jamais parlé de ça à personne. Ça, c'est la première fois peut-être que je raconte une histoire, sauf si j'ai oublié. Donc, je n'ai jamais vu quelqu'un pour aller m'asseoir, pour dire, si l'homme de Dieu a dit comme ça, nous on dirait comme ça. Mon papa a un gaoundal, l'un de mes pères spirituels en gaoundal. Lorsqu'il est, sa femme me maltraitait, pas de nourriture, on ne me donnait pas à manger à la maison. J'étais un enfant, il ne me donnait pas à manger. Elle a dit qu'elle ne te donne pas à manger. Un jour, on mangeait, après il mangeait à table en famille. Moi, je m'assayais sur ma table, ils étaient avec leurs filles. Moi, j'étais un peu comme l'abandonner de la famille. J'étais assis, il y avait une deuxième table là. Il n'avait pas à manger sur ma table. Il a demandé à sa femme, pourquoi Ferdinand ne mange pas ? Elle a répondu, j'ai décidé qu'il ne mange pas. Moi, j'ai décidé qu'il ne mange pas. Il a enlevé 50 francs, il m'a donné, je suis sorti, je suis allé à la cité le beignet. Je sais quand j'ai mangé. Après ce jour, il ne m'a plus jamais rien donné. On ne me servait pas à manger à la maison. Dieu m'est témoin, je ne suis jamais allé voir quelqu'un pour m'humurer, pour mal parler de mon papa ou bien de ma maman, pour dire qu'ils sont montés ou bien ils sont descendus. Pour moi, dans mon cœur, je disais, « Seigneur, aidez-moi à les servir fidèlement et quand je grandirai, donne-moi le manteau qui est sur mon père. » J'étais sans fait la réalité. C'est comme ça que j'ai grandi. C'est-à-dire que les plus grands mauvais traitements que j'ai eus sont venus de ceux qui m'ont éduqué. Mais je n'ai pas vu ça comme un mauvais traitement, mais comme une formation. Et je disais à mon fils là le matin que sincèrement, vous, vous souffrez en quoi ? J'étais passé aux assemblées de Dieu. J'étais passé aux assemblées de Dieu. 18 000 francs par mois. On te loue la maison. J'ai dit, « Vous, l'église paye vos maisons et vous avez des amis, vous qui ont touché des salaires d'un million, 700 000, 800 000. Vous n'avez rien fait de cet argent. Pourquoi ? » Parce que vos cœurs ne sont pas bons. Vos cœurs sont méchants. C'est ça la vérité. Vos cœurs sont méchants. Vous ne connaissez pas Dieu. Donc, je lui ai expliqué qu'aucun des fils là, des enfants là, ne peut me faire la guerre et gagner. Je n'ai jamais pas besoin de lutter contre vous parce que ça ne sert à rien. La manière dont j'ai été avec vous, c'est le plus important. Non, papa, tel a dit que vous n'avez pas le temps avec nous, vous ne passez pas le temps avec nous. Je lui ai dit que je suis un guerrier. Je ne suis pas là pour passer le temps avec quelqu'un. Je n'ai pas le temps pour les sentiments. Je forme des soldats. Donc, ceux qui pleurnissent, qu'ils partent. Ceux qui sont faibles, qu'ils partent. Ceux qui ne peuvent pas supporter la formation qu'ils partent, c'est cette formation qui a fait de moi le guerrier que je suis. Je ne suis pas là pour me familiariser avec mes fils. Non, pas du tout. Même mes leaders, moi, je ne veux pas chez les gens. J'ai des buts que je dois atteindre. Donc, je veux former une armée et non pas des civils. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et je ne le dis pas si vous ne connaissez pas la dangerosité du ministère. Je ne vais pas former des personnes molles qui vont aller demain ne pas se démarquer dans le ministère. Nous sommes en guerre. On est dans un champ de bataille. Je n'ai pas le temps pour des amitiés, pour des, je ne sais pas comment on va appeler ça, des familiarités. Non, 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 non. Je garde, je forme des gens qui vont affronter les démons, qui vont renverser les démons devant qui le diable ne tiendra pas. À qui aucune forteresse, aucune autorité, aucune puissance ne pourra tenir tête. Mais à peine on te forme, tu pleures, tu pleurnices. Oh, c'est dur. Oh, on me maltraite. Oh, on me laisse. Je n'ai pas la nourriture. Vous savez d'où je viens? Je lui ai dit que tu t'imagines que c'est après 19 ans de foi de service de Dieu que j'ai la chance, la grâce d'acheter un petit téléviseur. Un téléviseur à la maison chez moi. Je me souviens c'est après ça, en 2014, étant d'ailleurs pasteur rassendant, il y a 5000 personnes que j'ai acheté le premier téléviseur. Vous aujourd'hui, vous avez des centaines de mille par mois, 200 000, 300 000, 400 000. Vous pleurez. Vous dites que et vous partez contre moi, mais sincèrement, et vous êtes avec moi, vous volez. À la maison, on vole depuis des années. On vole. Dernièrement, on a mis l'argent ici. Je parlais de ça. Quelqu'un qui travaille à la télévision, il a pris sa semaine l'argent, il vole. Je fais le direct hier avec ma tablette Samsung. Je me dis, OK, bon, ça va quand même. Tu as les enfants, ils vont quand même respecter un peu ta personne. On laisse la tablette. Ils ont volé. Ils ont pris le propriétaire à récupérer sa chose. Comment j'ai négligé ça ? Je ne connaissais pas la valeur de ça. C'est pour ça que j'ai acheté. Le propriétaire a pris. Je leur ai dit que le matin, je connais qui a pris la tablette, mais vous devez comprendre une chose, que la personne parle. Je ne veux pas bavarder que la personne parle. Et vous savez, vous ne pouvez pas être dans ma maison plus de 10 personnes. On me vole. J'ai acheté les Apple Watch. Les Apple Watch, c'est le montre Apple pour utiliser l'iPhone avec. Je vous dis la vérité que je n'ai jamais joué de mes Apple Watch. Même pas pour un mois. On vole. Les propriétaires récupèrent. J'ai acheté les montres Garmin qui sont des montres intelligentes. Et elles ne sont pas vendues au Cameroun. J'ai profité, j'ai acheté ça pendant mes voyages en Europe. On m'a volé toutes mes Garmin ici à la maison. Tout ce qu'il y a de précieux, de bien, les gens, les propriétaires viennent prendre. Comment je suis le faux propriétaire ? Ils viennent récupérer ça. la tablette. Pour ceux qui ont vu mon direct d'avant-hier, j'avais une tablette, ma tablette Samsung noire la grande comme ça. Je dis souvent ça à l'église. Donc, je leur ai dit aujourd'hui que vous voyez, supposons, une personne a volé la tablette sur dix personnes. Comment personne a vu ? D'abord, je laisse la tablette. Je sors. Personne ne dit non, ça c'est quelque chose de sacré. Je vais prendre ça, je mets ça de côté. Ça c'est le père. On doit préserver. Ça c'est la chose du père, pas de sacré. J'ai dit à une de mes filles le matin, personne ne doit couper l'électricité. Je lui ai dit le matin qu'elle prend mon téléphone, va mettre ça en charge, en priorité, parce que mon téléphone doit être toujours allumé. Je gère les affaires du ministère avec. Elle dit d'accord, elle prend mon téléphone, elle part avec. Quelques heures après, elle me ramène le téléphone. Ça va me s'éteindre bientôt. Elle prend mon téléphone, elle ramène le téléphone. Mon téléphone à 39%. Mais son téléphone à près de 100%. Et le téléphone de ses frères qui habitent ici à la maison, soit à 50% quelque chose. C'est-à-dire que la grande dame a dit ok d'accord, mon téléphone d'abord. Le téléphone de mes frères. Pour celui-là. Donc regardez, c'est comme ça, c'est pour ça que beaucoup de ceux qui nous entourent meurent. Ceux qui viennent de loin, ce sont ceux qui profitent. Et je vous dis la vérité, la plupart des hommes de Dieu, leurs enfants, ceux qui habitent avec eux, ne prospèrent pas, ne reçoivent pas de grâce, ne reçoivent pas de bénédiction. Pourquoi la familiarité? La familiarité, l'aveuglement spirituel. En cette position, il y a des gens qui prient et jeûnent pour nous entourer. Parfois même des personnes vraies, des personnes réelles, des personnes qui ont un cœur à nous servir parce qu'elles voient ce que nous portons. Mais ceux qui nous entourent sont aveugles. Pourquoi? parce que les cœurs ne sont pas bons. Sincèrement, les cœurs ne sont pas bons. Comment on peut voir la table? J'ai demandé au gardien que comment on peut sortir dans cette maison avec quelque chose. La table, ça me trouve quand même que c'est plus grand que l'iPad. Et le sénateur m'a montré la personne enfilée. J'ai demandé à la personne, tu as volé ou tu n'as pas volé? Elle a dit que je n'ai pas volé. Ok, j'ai dit d'accord, si tu n'as pas volé, ça va. Je ne porte pas plainte. Non, 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 rien. Go! Quand ça sera chaud devant, toi, tu vas venir me trouver. Voilà comment on nous trouve. Je dis à tout le monde ce matin qu'au lieu d'avoir une foule de gens autour de moi comme ça, je ne suis pas en sécurité. C'est mieux que chacun rentre dans celui, que chacun porte ses affaires et ils partent. Les choses disparaissent. Les habits disparaissent. Les habits disparaissent dans la maison. Mon malheur, c'est que je suis tellement occupé au combat de l'éternel. Il faut toujours être dans telle ville, monter ici, aller presser, je n'ai pas le temps. Je suis obligé parfois de confier, déléguer cette responsabilité. Mais, la triste nouvelle, c'est un peu ça. Les habits disparaissent. C'est avant-hier que j'ai demandé à ceux qui habitent avec moi que je veux qu'on me classe mes habits. Montrez-moi tous les habits que j'ai à la maison. Montrez-moi ça. Je ne comprends pas. Ou c'est un démon qui vient voler les habits chez moi ou c'est un ange qui vient diminuer ça pour porter au ciel. Je ne sais pas. J'ai dit, j'imaginais que je dise que je veux m'habiller, je n'ai pas d'habits. Attendez, avec tous les habits que j'ai. Où sont mes habits ? J'ai demandé. Et quand tu vas dire à quelqu'un, donnez-moi mes habits. La personne se fâche. Elle se fâche. Je suis rentré au moment que voilà les habits. Donc mon malheur c'est un peu ça. Vous voyez ? Je vais dire quoi aux gens ? Vous savez, les gens nous condamnent souvent. Ils ne savent pas que c'est notre entourage. C'est notre entourage qui est... Parce que c'est ton entourage qui est chargé de donner une image de toi. Quand ton entourage est mauvais, alors automatiquement, automatiquement, il y a des gens, il y a des gens qui cherchent à me rencontrer, ne parviennent pas à me rencontrer, mais les gens leur donnent l'impression que moi je ne reçois pas les gens. Que je n'ai pas le temps des brébis, etc. Pourtant, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas être quelque part quelqu'un qui vient à moins des principes que j'ai donné sur ma maison. Il y a dit que vous voulez me voir aller à l'église, pas à la maison parce que je n'ai pas assez de temps pour moi-même. Donc la maison, c'est un lieu que les brébis responsables doivent respecter les maisons des hommes de Dieu. Il y a dit non, ça c'est la maison de l'homme de Dieu, c'est le moment, son nid de repos, on ne le dérange pas là-bas. Mais je ne peux pas voir quelqu'un en route, quelqu'un me dit prophète de Canet, s'il vous plaît, et je ne m'arrête pas, ça c'est impossible. Et Dieu me témoigne. C'est impossible, je ne peux pas faire ça. Mais l'image qu'on donne de moi, c'est l'image de quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un qui ne reçoit pas, quelqu'un qui méprise les autres, quelqu'un qui n'a aucun sens de l'être humain, et c'est un peu ça. Maintenant, mon fils, on parle, je lui demande, parce qu'on a vu son vision, je lui dis ok, ton frère-t-elle, et si tu l'as déjà entendu, parler mal de moi, au début, il a voulu me dire non, jamais. Il dit non, peut-être, je l'ai entendu, j'ai répété. Si je te pose la question, c'est que j'ai vu quelque chose, j'ai répété encore. Il a dit ah oui, il avait dit que vraiment, vous négligez vos pasteurs, vous n'avez pas du temps pour vos pasteurs, vous causer par vos fils, et tout cela, et je lui ai demandé à la fin que toi, tu penses quoi de ça? Si vous êtes un enfant, on ne te gronde pas. Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas du tout un enfant. Tu ne peux pas dire que je suis un enfant, je suis en formation, on te dit que tu as mal fait ici, et tu te fasses. Tu n'es pas un enfant, en réalité. Ça dit que tu es rassagé, tu n'as pas besoin d'être nourri. il faut donc chercher un autre papa qui va accepter les bêtises là. Tout homme de Dieu qui veut réussir doit se soumettre à une discipline très rigoureuse. Et c'est à ça que je suis soumis, et c'est à ça que je soumets ceux qui sont vraiment mes fils. Donc si quelqu'un dit qu'il est mon enfant, il doit passer par là. Vous n'êtes pas mes amis, vous n'êtes pas du tout mes amis. Et puis on n'est pas dans un dortoir, nous sommes dans un camp militaire. Nous sommes dans un camp de formation militaire. Il faut, non ça va, il faut que les gens comprennent cela. On est dans un champ de bataille. Donc il ne faut pas me confondre avec un civil, ça ce n'est pas possible. Moi je suis un guerrier. Et je dis encore une autre chose, c'est que le ministère peut être ta tombe si ta fondation n'est pas bonne. Il faut faire attention que Dieu ait pitié de nous. Et je prie pour vous. Il faut faire attention. Et je lui ai dit que vous dites que moi je ne prends pas son est pasteur, mais allez me montrer une église qui a payé un million de salaire à un pasteur au Cameroun. Et je lui ai dit que mes mains ne sont plus vis-à-vis de vous. Et c'est aussi à cause de cette justice là que lorsque vous liguez, vous voyez. Mais je lui ai dit que comment vous m'expliquez que plus vous luttez contre moi, vous montez les gens, vous faites des petits coups bas en tant qu'enfant. Tu es un enfant, tu fais un coup d'état à ton père. Comment? C'est parce que vous êtes en train de faire ces choses. Vous vous demandez donc est-ce que vous vous posez la question comment est-ce qu'on combat le père-ci et c'est là qu'il prospère. Il devient de plus en plus puissant et plus fort sur tous les plans spirituellement et financièrement, économiquement. partout, il devient de plus en plus fort. Il réalise des exploits. C'est pourquoi tout ce qu'on faisait là, ça s'ajoutait plutôt à ses ailes d'autres plumes de plus neuves. Je lui ai dit tu sais pourquoi? Parce que mon cœur est droit envers vous et que vous, vos cœurs sont tortueux. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Je lui ai dit que ton frère qui me calomnie, qui parle, c'est un servant. Si j'étais un mauvais papa, les 600 000 de l'église qu'il a perdu, on aurait porté plainte. J'aurais porté plainte, il aurait remboursé ça. Je n'ai rien dit. Parce que chacun rendra compte à Dieu. Donc, ce que je vous dis ici est la réalité des hommes de Dieu. La plupart des hommes de Dieu que vous voyez réussis là ont le même problème, un seul problème, l'entourage que Dieu ait pitié de nous qui nous donne de bonnes personnes. La plupart des hommes de Dieu que vous voyez là sont seuls. Nous sommes seuls. On est solitaires. C'est ça la réalité. On est solitaires. La plupart des gens qui sont autour de nous ont des intérêts. Chacun a un intérêt. C'est-à-dire que c'est compliqué d'avoir quelqu'un autour de nous qui nous aime juste pour ce que nous sommes, qui n'a pas d'intérêt financier, qui n'a pas d'intérêt dans ce domaine-là, surtout financier. C'est rare qu'il y ait quelqu'un qui nous serve pour y être, à qui tu peux donner saint frère, qui te dit non, non, ça va, c'est pas pour ça que je suis là. Je suis là pour te servir. C'est rare. Et j'ai expliqué à mon fils ce qui vous tue. c'est que vos motivations pour le ministère, c'est pas l'amour de Christ. C'est pas une espèce sacrificielle. C'est l'amour de l'argent. Quand vous me voyez avec la voiture, vous voulez aussi on m'escorte, vous voulez aussi qu'on vous escorte, vous regardez la maison, vous voulez aussi construire la maison. C'est ça votre motivation première. C'est pour ça que vous ne réussirez jamais dans le ministère parce que Dieu ne soutient pas les cupides. Il soutient les serviteurs. Il soutient ceux qui ont un cœur pour son royaume. je lui ai dit comment tu peux expliquer que pendant 19 ans de ma vie, je n'ai même pas eu dans ma main 100 000 francs. J'ai même 100 000 francs, 50 000, 25 000 francs. C'est mon argent qu'on m'a donné 25 000 en 19 ans de foi. A l'exclusion, l'exception de l'année où je suis allé voir le prophète Tatou, 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 Samuel Tatou de Douala. Je voulais faire mon documentaire sur l'islamologie. C'est la première personne dans ma vie qui m'a donné ça en 2007 ou 2008. C'est la première personne qui m'a offert 50 000 francs. De depuis 1994 jusqu'en 2012, personne ne m'avait jamais donné 25 000. 25 000 même. Que vacille ça c'est ton argent. Oui, je me souviens aussi, j'étais allé prêcher à une église anglicane à Douala où m'avait donné 25 000 là-bas. J'ai dit que l'église anglicane m'avait donné 25 000. Il y a le prophète qui m'a donné 50 000. Et quand je partais me faire former aux assemblées de Dieu, il y a eu une maman qui m'avait donné 25 000 ou bien elle avait payé ma pension elle avait avancé 25 000 mais elle ne m'avait pas remis l'argent. Mais je servais Dieu avec arme, avec amour, avec zèle. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'argent qui m'intéressait. Vous avez des enfants aujourd'hui qui ont 100 000 de salaire, 200 000 de salaire, à la vie de la personne. Il vit comme un pauvre. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas bénir sa main. Et j'ai dit à mon fils que vous devez savoir une chose. Quand vous êtes à côté d'un homme comme moi, vous sortirez avec soit la bénition ou la malition. C'est la vérité. Et ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vos cœurs. Si ton cœur est droit, Dieu te bénira. Il fera prospérer l'œuvre de ta main. Mais je leur ai dit que Dieu ne peut pas bénir l'œuvre de ta main si ton cœur est contre ton père. Et si tu te soulèges contre ton père, tu te soulèges contre le Dieu de ton père. Il faut que les gens voient ces choses. Qu'ils récoltent, qu'ils moissonnent pour comprendre que ce qu'on dit là est sérieux. Je lui ai posé la question. Dis-moi la vérité. Toi qui avoue moi ça fait des années. Combien de personnes ? Montre-moi une personne qui s'est liguée contre moi et contre mon ministère qui est debout, qui est normale, qui est tranquille, qui n'a pas été frappée, visitée par un malheur. Je lui ai dit donne-moi un exemple. J'ai dit réfléchissons ensemble. Il n'en a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. J'ai dit le professeur qui m'a combattu à Ibogo 1, qui a combattu le militaire à Ibogo 1, qui mettait les barrières pour empêcher au brebis d'entrer. Qui a même payé des gens. Il a mis les barrières. Je vais avec ma voiture. On m'empêche d'entrer dans le quartier. Ils m'ont le sous-prefait contre moi. Je lui ai demandé qu'il est où aujourd'hui. Il a abandonné sa maison là-bas à côté de l'église à Ibogo 1. Il est mourant à Douala. Il paraît. Je lui ai dit tel autre pasteur. C'est l'autre là son soirée comme moi aujourd'hui. Ce sont eux qui avaient la ville de Yaoundé à l'époque. Pourquoi mes amis? L'œuvre de Dieu je répète c'est la qualité de ton cœur. Je lui ai dit Dieu ne cherche pas les parfaits. Non. Mais ceux qui ont l'innocence c'est du cœur. C'est le cœur. Je lui ai dit mon cœur a été droit envers vous. Je ne suis hypocrite envers personne. Et c'est pour cela que les hypocrites ne me remporteront jamais aucune guerre contre moi. Les gens peuvent continuer à se multiplier. Mais plus ils le feront ils vont faire les dessins aux enfers Dieu m'élèvera. C'est ça la réalité. Tu ne peux pas quelqu'un te faire du bien. Tu ouvres ta bouche de main contre la personne. C'est quel esprit ça? Réellement. Donc c'est un peu ça le malheur des hommes de Dieu. Tout à l'heure nous avons la nuit des flammes à partir de 21h je vais dire à tous les habitants de Yaoundé vraiment c'est une nuit extraordinaire la nuit de la possession des clés l'ouverture porte. Que Dieu te bénisse ne manque pas cette nuit de prière c'est ta nuit de prière. Je dirais je suis obligé d'arrêter parce que mon téléphone va s'éteindre bientôt. Aucun respect du sacré. Comment un homme de Dieu te donne son téléphone que va charger? Tu privilégies d'abord vos téléphones à la... Vraiment. Vraiment. Seigneur change mon revêtement le revêtement de mon entourage je t'en prie au nom de Jésus je suis des gens vrais on en a besoin et des personnes ingrates en plus tu donnes un million à quelqu'un la personne dit que c'est peu on ne fait rien tu n'as jamais rien fait pour moi tu as déjà fait quoi pour moi? Ça malheureusement malheureusement il y a des gens qui n'ont jamais vu ce qu'un million ressemble ils sont même morts sans jamais toucher un million mais les gens autour de moi voilà un peu tu donnes ça mais à quelqu'un c'est rien et c'est aussi pour cela que je me rends compte qu'il y a des gens que tu donnes l'argent l'argent ne leur sert à rien parce que leur cœur est méchant tu donnes l'argent Dieu lui me maudit l'argent là sur le main Dieu dit tu ne me profiteras pas de ça en tout cas mes amis le soir-ci sera très grave attache bien ta ceinture avant de lever la nuit de flamme-ci ma neurone ne manquera pas bien avec tous tes enfants pour qu'ils aussi possèdent la clé de leur destinée que Dieu te bénisse passe l'annonce autour de toi s'il te plaît rendez-vous tout à l'heure à partir de 21h au niveau de la bille que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus Christ Amen tout à l'heure Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada